hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors déjà je me suis mis en pyjama tout mouté parce que dehors mais il fait froid un point moi j'habite en lorraine donc je vous l'ai déjà dit et j'ai mais tellement tellement froid je sais pas ce qui se passe il fait super froid donc j'ai mis un petit jamais un petit pyjama en mout j'ai le haut qui va avec voilà donc d'ailleurs ce pyjama si vous voulez le retrouver je l'ai acheté sur le site de she in voilà et en fait il est trop bien c'est un ensemble trois pièces donc vous avez le short le haut et le petit gilet et franchement c'est mon pyjama d'amour je l'adore donc aujourd'hui on revient enfin je reviens pour tester une palette avec vous j'ai tellement hâte de tester j'ai eu tellement hâte de la recevoir la nouvelle palette de chez pat mcgross alors c'est la mothership 11 ouais la mothership 11 sunlit séduction voilà donc il se présente comme ceci elle est juste sublime comme toutes les motherships j'ai envie de vous dire moi c'est des palettes que j'adore autant les sorties quad etc ou les trois palettes qu'elle a sorti pour noël bon ça m'intéresse mais voilà autant les mothership à chaque fois je suis tellement fan donc ça se présente comme ceci je viens tout juste de la recevoir là elle est arrivée il ya 20 minutes donc je l'attendais en fait j'avais déjà fait mon teint etc je l'attendais parce que je savais qu'elle allait arriver pour vous filmer la vidéo et donc la color story est comme ceci encore une fois il ya du rose pat mcgross il ya beaucoup de rose les fards spéciaux ici ont l'air d'être magnifique donc on va voir ce que ça donne mais je pense clairement pas être déçu de cette palette du moins j'espère pas donc on va commencer tout de suite alors pour le make up donc je vais prendre le fard qui est ici pour le creux de paupière pour venir intensifier la chose je prendrai celui ci et ensuite on viendra tester donc les fards astro qui sont ici alors je sais pas si vous avez suivi ces dernières années mais il ya eu une augmentation des prix chez pat mcgross ces dernières années moi la première que j'avais acheté donc la première pat mcgross que j'avais acheté enfin c'est pas moi qui l'avait acheté c'était mon copain qui me l'avait offert et c'est la divine rose 2 et donc je l'avais acheté à 126 euros donc c'était avant les prix de toutes les mothership était à 126 euros ensuite elles sont montées à 129 donc bon 129 voilà ça allait c'était quelques euros ensuite elles sont montées à 139 donc là par contre ça commence à être 10 euros de plus donc ça commençait déjà à être un peu plus cher et ensuite maintenant elles sont au prix de 141 euros alors clairement je sais pas où on va comme ça je sais pas jusqu'où ça va augmenter parce que là clairement on est déjà sur 140 euros la palette un avant c'était déjà 126 euros déjà 126 euros c'est un budget à lâcher mais là du coup on est à quasi 20 euros je disais avant que la caméra ne couple de couple ne couple pardon que on était quasi à 20 euros de différence en fait on était à 15 euros de différence à peu près et clairement je me demande où on va aller comme ça parce que déjà là elles sont devenues de plus en plus cher donc bon voilà par contre point positif c'est quand même arrivé assez rapidement sur le site de sephora parce que vous savez que moi je ne commande pas sur le site de padma grass donc je me suis dit j'attends qu'elle soit disponible quelque part j'avais jeter un coup d'oeil sur look fantastique elle allait être disponible donc j'étais là bon je vais attendre qu'elle soit sur look fantastique et au final un matin donc j'étais au travail je vais en pause etc et je vois une story passer je sais plus de qui je sais plus de qui j'ai vu la story mais je vois une story passer en disant qu'elle est dispo sur sephora ni une ni deux je l'ai commandé tout de suite et franchement j'étais trop pressée de la recevoir et de pouvoir vous en faire une vidéo parce que vous savez que les mothership de chez padma grass c'est des palettes que j'aime énormément dans ma collection vraiment c'est des pètes que j'aime énormément je vais en profiter pour prendre le même phare et faire en fait le ratil voilà mais je voulais vous partager la petite évolution de prix que j'avais remarqué que j'avais constaté parce que c'est vrai que c'est un petit peu à force de rajouter des euros des euros alors vous avez vu ils ont commencé par rajouter de 3 euros après ils ont rajouté 10 etc mais en rajoutant à chaque fois de 3 euros dans quelques années elles vont être à 160 170 donc non clairement ça va être déjà là c'est déjà un gros gros budget de les acheter donc je peux comprendre certaines personnes qui seront pas trop dans le qui seront pas trop d'accord avec le fait d'acheter des palettes à ce prix là ce que je peux tout à fait comprendre et c'est clairement ok on n'est pas obligé d'acheter une palette à ce prix là pour avoir de la qualité maintenant c'est vrai que padma grass avec les phares astro ça reste quand même une texture que moi personnellement j'ai jamais vu ailleurs au niveau des phares astro ça reste quelque chose je sais que si je veux un make up valeur sûre où je suis sûr de pas me tromper je vais partir sur une mothership et je me tromperai pas maintenant maintenant voilà c'est j'ai quand même beaucoup beaucoup de palettes padma grass à ma disposition pour vous dire qu'il ya des palettes qui ne sont qui ne valent pas le coup clairement il y en a qui ne valent pas le coup comme celle de noël de l'année dernière que je vous ai fait un crash test et j'avais pas vraiment apprécié j'avais préféré l'autre donc clairement clairement voilà il n'y a pas tout qui est bon chez padma grass non plus mais on va dire qu'il ya 95% de bon voilà après j'ai pu tester d'autres petits produits rouge à lèvres highlighter etc et c'est pas mal aussi je dois vous avouer que c'est pas mal aussi donc donc c'est très bien donc voilà ce que ça donne pour les couleurs mattes de la palette donc clairement très facile à travailler j'ai eu aucun souci avec les phares donc franchement zéro souci maintenant je me tâte je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire j'ai envie de mettre mes doigts dans celui ci clairement non dans celui ci je vous montre le mat mais parce que comment aller retourner dans celui ci j'ai clairement envie de mettre mes doigts là dedans parce que à la lumière voyez que c'est l'un qui reflète le plus donc c'est parti écoutez on va faire ça on va voir ce que ça donne ça a déjà l'air d'être magnifique waouh 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 ça c'est l'expérience padma grass ça c'est les phares astraux les phares qui sont d'une beauté mais inter sidérale clairement c'est des phares vous les mettez ça fait tout de suite un effet de ouf quoi ah ouais franchement c'est magnifique m'a dit après bien sûr si vous êtes débutant alors c'est quand même facile à travailler mais les lumineuses sont très intenses et je pense qu'en étant débutant on n'a pas forcément envie de mettre ce prix là non plus dans une palette moi quand j'ai commencé le maquillage je mettais pas du tout ce prix là dans des palettes je trouvais ça complètement indécent et complètement irrationnel maintenant je le fais mais à l'époque franchement vous m'auriez dit oh bah mais ce prix là mais ce prix là dans une palette j'aurais dit non clairement mais maintenant voilà avec avec l'expérience que j'ai que j'ai acquis depuis le temps et le fait aussi que maintenant je gagne mon propre salaire donc je peux me permettre de m'offrir ce genre de choses clairement hop voilà donc je viens un petit peu estomper les bords j'aurais bien envie d'en mettre un en fait par dessus encore je pense que je vais essayer de mettre celui ci par dessus pour voir justement si les deux par dessus ça fait un bel effet ou si au contraire ça fait quelque chose que j'aime pas alors ça rajoute un peu plus de lumière je dois vous avouer un peu plus de paillettes aussi ah il est beau ce phare aussi hein waouh franchement mais l'expérience Pat McGrath c'est ça et c'est c'est des palettes que j'adore moi j'adore ces palettes vraiment waouh 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 donc j'estompe bien les bords parce que pareil les bords c'est super important je viens prendre mon pinceau là je viens prendre en fait ce pinceau pour enlever déjà les chutes parce que j'ai des petites chutes mais les chutes Pat McGrath s'enlèvent super super bien donc ça c'est très très bien voilà ce que ça donne ensuite je vais prendre un petit pinceau boule comme si enfin boule un deux voilà comme ça et je viens prendre la teinte qui est ici pour mettre en coin interne tout simplement voilà parce que c'est une des teintes les plus claires de la palette donc comme ça je rajoute une couleur j'aurais quasi testé tous les phares astraux hein finalement finalement j'aurais quasi testé tous les phares astraux voilà hop donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up des yeux je sais pas si j'ai envie de faire un liner ou pas je sais pas du tout ce que je fais si je fais un liner si j'en fais pas parce que j'adore le look comme ça je me dis juste un peu de mascara pour juste voilà faire avoir des beaux cils parce que j'adore le look comme ça en fait je sais pas je pense que je vais juste mettre du mascara et je vais revenir pour tester le petit cadeau que j'ai eu dans le colis donc c'est tout simplement le lip fetish divinyl lip shine ultra brillant à lèvres on a eu un petit cadeau c'est à partir de 80 euros d'achat dans la marque Pat McGrath vous avez un petit rouge à lèvres offert donc je vais terminer mon teint mettre un coup de mascara et je reviens pour tester le petit rouge à lèvres donc voilà pour le teint fait avec le mascara donc voyez un petit coup de mascara et c'est très joli vraiment c'est très très beau pour le mascara j'ai utilisé le mascara de chez Morphe j'essaye de le terminer donc c'est celui que je mets en ce moment ensuite pour le blush j'ai pris les maxi blush donc en teint de Simba de chez Essence vous avez l'habitude que je vous le montre celui-ci et l'highlighter c'est un highlighter de chez What and Wild tout simplement c'est celui-ci que je vous montre très très souvent également donc d'abord on va faire la conclusion de la palette et ensuite on passera au rouge à lèvres donc pour la palette qu'est-ce que j'en pense alors packaging comme d'habitude les packaging de chez Pat McGrath c'est des packaging que j'adore vraiment c'est une marque au niveau boîte je trouve que c'est les plus belles boîtes que j'ai dans ma collection c'est magnifique vraiment c'est sublime le packaging en lui-même est magnifique la color story forcément ne pouvait que me plaire puisqu'on est sur du rose donc ça ne pouvait que me plaire les phares mat vous avez bien vu j'ai eu aucun souci avec quelques chutes mais j'arrive à l'enlever vraiment hyper facilement ça s'estompe bien ça se travaille bien ça fait pas de trous ça fait pas de tâches donc parfait les phares astro comme d'habitude à la caméra ça ressort un peu moins que ce que c'est en réalité mais les phares astro ça reste des phares qui sont magnifiques comme je vous ai dit quand je veux faire un make-up et que je ne veux pas me louper au niveau du make-up je sais que je dois prendre une mothership je ne me loupe jamais au niveau make-up avec une mothership donc pour le coup je vous la recommande à 1000% comme je vous ai dit au niveau du prix c'est vrai que c'est un prix très très élevé pour une palette de maquillage on est d'accord c'est très très cher c'est des produits de luxe clairement on est sur des palettes de luxe donc il faut mettre le prix après si vous êtes ok ou pas pour mettre le prix ça ne regarde que vous et c'est ok de ne pas vouloir mettre le prix aussi mais voilà pour les fans de make-up ou tout simplement si vous avez envie de vous faire plaisir de vous faire un cadeau de Noël de vous à vous peut-être cette palette est vraiment géniale si vous aimez le rose parce que si vous n'aimez pas le rose c'est pas le bon plan donc pour le coup je vous la recommande à 100 milliards de pourcents je ne suis encore une fois pas déçue d'une mothership mais je vous l'ai dit en début de vidéo j'étais sûre de ne pas être déçue donc pour le coup ça ne me surprend pas du tout et ensuite au niveau du rouge à lèvres donc on va tester ce petit rouge à lèvres donc j'ai la teinte Love Interest donc 596 donc c'est dans ces packetings là vous savez qu'ils s'ouvrent comme ça au début je me suis dit bon bah ça va peut-être être un échantillon ou une miniature mais en fait on est clairement sur un full size donc je trouve ça hyper sympa qu'ils offrent en fait des full size pour 80 euros d'achat je trouve ça super sympa donc le packaging est rose donc ça quand je l'ai vu j'étais trop contente et en fait à l'intérieur c'est une teinte rouge donc on va voir ce que ça donne on va voir si ça va avec le make-up mais je voulais le tester parce que je me suis dit j'ai reçu dans le colis c'est un produit Pat McGrath ça va ensemble j'ai envie de tester donc c'est parti on va essayer ah ok alors la couleur me fait penser vous savez au au rouge à lèvres Maybelline c'était quoi encore ? c'était des genres de labello mais je sais plus c'était quoi le nom je sais plus mais ça me fait penser à ça et la texture un peu aussi je vous avoue donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur du rouge à lèvres alors la texture est super agréable après c'est pas un rouge à lèvres qui tiendra clairement moi c'est un peu ça qui me freine au niveau des rouges à lèvres c'est que souvent c'est des teintes qui ne tiennent pas en fait souvent les rouges à lèvres en raisin c'est des teintes qui ne tiennent pas forcément donc ça c'est un peu de dommage par contre j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres ça ne colle pas effectivement c'est super brillant je me suis dit peut-être que comme c'est un effet vous savez ultra brillant à lèvres etc on va peut-être pas voir de couleur et tout ça mais finalement on voit super bien la couleur donc franchement je suis très étonnée après est-ce que j'achèterais en temps normal un rouge à lèvres au prix Pat McGrath pour avoir ce genre d'effet je ne pense pas très clairement je ne pense pas que j'achèterais voilà c'est bien si je l'ai en cadeau parce que c'est bien de tester et c'est cool d'avoir ces petits produits dans ma collection mais je pense très clairement pas que je que j'achèterais en fait des produits lèvres à ce prix là chez Pat McGrath parce que les palettes je suis fan de palettes donc ça ne me dérange pas par contre les produits lèvres ça me dérange un peu plus parce que bon je ne suis pas fan de produits lèvres non plus donc c'est vrai que voilà ça ça me dérangerait un petit peu plus mais sinon c'est un bon produit que je vais réutiliser parce que souvent ça c'est aussi le problème avec les cadeaux c'est que parfois on reçoit des cadeaux etc mais c'est pas forcément ce qu'on veut utiliser donc ça stocke ça stocke ça reste dans un coin et en fait au final on ne l'utilise jamais mais là pour le coup c'est une teinte que j'aime bien la formule est bien bien sûr je ne l'utiliserai pas pour aller au travail etc parce que ça au travail en deux secondes j'en ai plus très clairement donc voilà je bois ou quelque chose j'en ai plus donc non je pense que je ne le mettrai pas pour aller au travail mais voilà si vous sortez par exemple je ne sais pas si vous sortez quelque part ou que vous voulez faire un petit make-up pour être à la maison etc c'est très très sympa donc voilà après si ce genre d'effet ne vous dérange pas que ça ne tienne pas voilà mais sinon pour les personnes qui voudraient des produits lèvres de chez Pat McGrath qui voudraient s'en acheter pour le coup je vous le conseille il est très très bien donc voilà pour cette vidéo pour le crash test de la nouvelle palette de chez Pat McGrath donc j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube donc pourquoi pas mettre un like commenter vous abonner et partager la vidéo ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte Insta beauté qui est Beauty Addict 0805 il est en barre d'infos comme d'habitude et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde Musique 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 Musique